On nous donne cette figure, ce triangle A, C, E, avec d'autres points qui sont placés et puis des droites tracées perpendiculaires à la base. Et on nous donne ces indications. Le triangle A, C, E est isocèle en C. Le fait que le triangle A, C, E soit isocèle en C, ça veut dire que le côté AB ici, ce côté-là, ça va être la même longueur que le côté C, E qui est ici. Ça, c'est une des premières choses. Et puis, ça veut aussi dire que les angles à la base, ils ont la même mesure. Donc l'angle qui est en A ici, l'angle C, A, E, il a la même mesure que l'angle C, E, A. Alors ça, c'est ce qu'on sait quand on nous dit qu'un triangle A, C, E est isocèle à deux sommets C. Ensuite, on nous donne des mesures, on nous donne des longueurs. Ici, on nous dit que la longueur C, G, qui est la hauteur de ce triangle, c'est 24. Ça mesure 24. On nous dit que le segment BH a la même longueur que le segment DF. Donc ça, je vais le noter par décodage, comme ça, je m'en souviendrai. Ici et ici, on a la même longueur. BH est égal à DF. Ensuite, on nous dit que le segment GF, il a pour longueur 12. Donc ce segment qui est ici, c'est 12, le segment GF. Et puis le segment FE, il a pour longueur 6. Cette longueur ici, c'est 6. Voilà. Alors là, j'ai traduit toutes les données de l'énoncé sur la figure. Alors ensuite, on nous demande de calculer l'air du polygone C, B, H, F, D. C, B, H, F, D. Alors je vais assurer cette surface. Voilà, c'est ça. C'est ça, cette surface-là dont on doit calculer l'air. Alors, évidemment, si on arrive à calculer l'air du triangle total, et après, il suffira d'enlever l'air de ces deux petits triangles qui sont sur les côtés, et puis on trouvera l'air de la surface qu'on cherche. Alors si vous connaissez un certain nombre de choses sur les triangles isocèles, vous pouvez peut-être déjà en déduire la longueur de la base. Donc après, on pourra en déduire la surface du triangle total. Mais bon, pour l'instant, on ne va pas faire comme ça, parce qu'on ne va pas supposer qu'on sait beaucoup de choses sur les triangles isocèles. On va juste utiliser ce qu'on sait sur l'isométrie et sur la similarité de triangles. Alors, dans la figure, j'ai plusieurs triangles. J'ai évidemment le triangle ACE, mais j'ai aussi le triangle ACG, par exemple, et puis le triangle ECG aussi. Puis j'ai les deux petits triangles ABH et EDF. Alors, si je regarde ce triangle EDF, par exemple, celui-là, est-ce qu'il est semblable à un autre triangle ? Oui, apparemment, il est semblable probablement au triangle ECG, puisqu'ils ont tous les deux un angle droit. Ici, dans le petit triangle, il y a un angle droit en F, et dans le triangle ECG, il y a un angle droit ici en G. Donc ça, c'est un angle qu'on retrouve dans les deux triangles. Et puis, ils ont aussi cet angle orange, là, que j'ai tracé en orange, qui est dans le sommet E, qui est commun aux deux triangles. Donc ça, ça veut dire que ces deux triangles sont semblables. Alors ça, je vais l'écrire. Alors, on va dire que le triangle EFD, EFD est le triangle. Alors, il faut nommer les sommets dans le bon ordre. E, le sommet E correspond au sommet E, dans le grand triangle. Et puis, le sommet F, c'est celui dans lequel il y a un angle droit, donc on le retrouve en G ici, dans le triangle EGC. Donc, finalement, c'est EGC. Voilà. Ces deux-là sont semblables. Ils sont semblables. Alors ça, c'est parce que, je rappelle, ils ont deux angles égaux 2 à 2. Ils ont deux angles égaux 2 à 2. Alors, maintenant qu'on sait que ces deux triangles sont semblables, on va utiliser le théorème de Thalès, en fait. Enfin, ce qu'on sait sur les triangles semblables, c'est-à-dire que si on écrit DF sur CG, DF sur CG, donc CG, c'est 24, donc ça va être vers DF sur 24, donc ce rapport de longueur, ça sera le même que le rapport EF sur EG. EF sur EG, mais EF, c'est 6, c'est 6, et EG, c'est tout ça. EG, c'est donc EF plus FG, donc c'est 6 plus 12, c'est 18. Donc, finalement, DF sur 24, c'est égal à 6 sur 18, c'est-à-dire un tiers. Un tiers. Donc, finalement, on trouve que 3DF est égal à 24, 3DF est égal à 24, donc DF est égal à 8. On trouve donc que ce segment-là, DF, il mesure 8, et on peut tout de suite dire que, du coup, le segment BH, qui a la même longueur, mesure 8 aussi. Voilà. Alors maintenant, c'est intéressant, parce que si on regarde ces deux petits triangles, A, BH et EDF, eh bien, ces deux triangles-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ? Ils ont deux angles qui se correspondent. Ici, l'angle en A correspond à l'angle en E, la même mesure. L'angle AHB, on le retrouve ici dans l'angle EFB, ce sont deux angles droits. Donc, ils ont deux angles de même mesure, et puis ils ont un côté de même longueur aussi, qui est le côté BH, qu'on retrouve ici en DF. Donc, finalement, ce sont des triangles isométriques. Donc ça, je vais l'écrire ici. Je vais changer de couleur. Donc, je vais écrire que le triangle ABH et le triangle, alors, c'est celui-ci, EDF, mais il faut faire attention à bien marquer les sommets dans le bon ordre. Le sommet A correspond au sommet E, donc je vais écrire E. Le sommet B va correspondre au sommet D, puisque c'est celui qui n'a pas d'angle noté, là, dont on n'a pas noté l'angle. Donc, ED. Et puis, finalement, le sommet H, c'est celui où il y a l'angle droit, qu'on retrouve en F dans le deuxième triangle. Donc, A, BH et EDF, ils sont isométriques. Ils sont isométriques. Alors ça, ça veut dire que leurs côtés ont deux à deux même longueur. Donc ici, le côté EF, on va avoir la même longueur que le côté AH. Donc ici, je peux mettre que c'est 6. Donc ça, je rappelle, ça m'a permis de dire que AH est égal à EF est égal à 6. Et maintenant, je vais utiliser le fait que le triangle ABH et le triangle ACG sont isométriques, puisqu'ils ont cet angle-là, A en commun, de l'angle en A en commun, et puis ils ont tous les deux un angle droit, ici en H pour le triangle ABH et en G pour le triangle ACG. Donc, maintenant, je peux dire que le triangle, alors ça, je vais changer de couleur, je vais dire que le triangle ABH et le triangle ACG, ils sont semblables. Ils sont semblables. Donc du coup, je vais pouvoir écrire les rapports de longueur dans les triangles semblables. Je vais pouvoir écrire donc que AH sur AG, mais AH sur AG, AH c'est 6. Donc AH sur AG, c'est 6 sur AG. Et bien ça, ça va être égal à BH sur CG, c'est-à-dire à 8 sur 24. Et 8 sur 24, c'est un tiers. Donc finalement, ça veut dire que AG, on fait le produit en croix, AG est égal à 18. Voilà. Donc cette longueur-là, ici, c'est 18, la longueur qui est là. AG. Alors du coup, évidemment, ça veut dire que cette longueur HG, c'est AG moins AH, donc 18 moins 6, donc on retrouve 12. Bon, toutes les longueurs qu'on a déterminées ici dans la base, on aurait pu le faire plus rapidement si on avait su un certain nombre de choses sur les triangles isocèles et la hauteur des triangles isocèles. Mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant, de ça, je vais pouvoir déduire la longueur de la base, ici, de la longueur du segment AE. AE, c'est AG plus GE. GE, c'est 12 plus 6, ça fait 18. Donc AE, c'est 18 plus 18, c'est-à-dire 36. Donc là, maintenant, je vais pouvoir calculer l'air du triangle ACE. Alors je vais l'écrire comme ça. R de ACE, c'est du coup 1,5 fois la base fois la hauteur, donc 1,5 fois 36 fois la hauteur qui est 24. Voilà. Donc ça, si je fais 1,5, la moitié de 36, c'est 18, donc ça, ça me fait 18 fois 24. Alors ça, je vais le faire. Comment je vais le faire ? Je vais le faire ici. 18 fois 24. 4 fois 8, ça fait 32. Je pose 2, je retiens 3. 4 fois 1, 4, plus 3, 7. 2 fois 8. Alors je me décale, je mets un 0 et je décale parce que c'est 20 qu'on multiplie. On ne multiplie pas par 2, mais par 20. Donc 2 fois 8, 16. Je pose 6 et je retiens 1. 2 fois 1, 2, plus 1, 3. Voilà. Maintenant, j'additionne. Ça me fait donc 2, plus 0, 2. 7, plus 6, ça fait 13. Je pose 3 et je retiens 1. Et donc 1, plus 3, 4. Donc je trouve 432. Donc c'est 432. Alors maintenant, ce qu'on a calculé, c'est l'aire totale du grand triangle, A, C, E. Maintenant, il faut enlever, pour trouver l'aire de la surface qu'on cherche à déterminer ici, C, B, H, F, D. Eh bien, il faut supprimer l'aire de ces deux petits triangles que je vais assurer ici, là, comme ça. Il faut enlever ça et il faut enlever ça. Voilà. Alors ces deux triangles-là, ils sont isométriques, donc ils vont avoir la même surface. Comment je le fais pour calculer leur surface ? Eh bien, c'est comme tout à l'heure. 1,5 de la base fois la hauteur. Donc 1,5 de 6, ça fait 3. 3 fois 8, 24. Donc ça, ici, ça, c'est 24. Et cet air-là, on la retrouve ici. De l'autre côté, c'est la même chose. Donc finalement, l'aire de C, B, H, F, D, eh bien, je vais l'écrire ici. Eh bien, c'est 432, l'aire du triangle A, C, E, moins 24. Moins 24. Donc c'est-à-dire, bon, je vais l'écrire directement. 24 plus 24, ça fait 48. Donc je vais faire 432 moins 48. Alors ça, est-ce que je peux le faire de tête ? Si je fais 432 moins 32, ça va me faire 400. Et il faut que j'enlève encore 16. Donc je vais enlever déjà 10, ça fait 390. Et après, il faut que j'enlève encore 6. Donc ça me fait 384. Je peux vérifier que c'est juste, puisque 384 plus 8, ça fait 392, plus 40, 432. Donc c'est bon. Donc voilà. J'ai trouvé que l'aire de C, B, F, H, D, c'est 384. Alors bon, selon ce qu'on nous a donné ici, si les mesures sont en mètres, eh bien là, l'aire, ça sera des mètres carrés. Et si ce sont des centimètres, l'aire, ça sera des centimètres carrés. Bon, voilà. Si on a des données en millimètres, ici, on aura une aire en millimètres carrés. Donc... ... Sous-titrage FR ?